Générique ... Bonsoir. La pandémie liée à la COVID-19, on en parle toujours, elle est toujours d'actualité. Et donc la sensibilisation reste également de mise, raison donc une fois encore de cette émission. Et nous parlerons ce soir justement de la crise sanitaire, la pandémie que nous vivons, le point sur tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en œuvre sur le plan national pour venir à bout de la maladie. Mais nous évoquons également l'impact de la crise sanitaire sur les activités économiques. Et ce sera donc avec l'entrepreneur sur ce plateau. Donc pour parler de tout cela ce soir, nous avons sur notre plateau docteur Sonia Tchapchett. Elle est médecin-chef de la commune sanitaire à Guanivé 2. Et qui dit à Guanivé 2, parle du CMS Legba Sito. Docteur Tchapchett, bonsoir. Bonsoir Amitra et bonsoir à tous les spectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons également un autre médecin-chef, Docteur Eméfa Abravi Sabli. Elle est médecin-chef de la commune sanitaire à Guanivé 4. Il s'agit du CMS Togblé-Copé. Docteur Sabli, bonsoir. Bonsoir Alika. Salutons aussi les téléspectateurs et nos plus hautes autorités pour leur implication dans la réponse contre la COVID-19. Merci beaucoup et merci d'être sur notre plateau. Et nous avons également donc un chef d'entreprise, un entrepreneur sur ce plateau, la personne d'Ismaël Tanko qu'on ne présente plus. Monsieur Tanko, il est donc l'entrepreneur et directeur général de Tanko Timati. Mais ce soir, nous allons découvrir encore d'autres produits de la maison Tanko Timati. Monsieur Tanko, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et comment va Tanko Timati ? Tanko Timati va bien. Je précise que l'entreprise c'est Tanko Food. Tanko Food. Voilà. Et qui fait Tanko Timati purée et concentrée. D'accord. Donc Tanko Food. Alors comment va Tanko Food ? Tanko Food, ça va. Ça va, on avance. D'accord. Donc on en parlera dans cette émission. Et donc, docteur Tchapiette, moi je commence avec vous. Nous parlons de la crise sanitaire justement. Et il est question pour nous de découvrir un peu où nous en sommes. Alors aujourd'hui, quelle est la situation de la pandémie au Togo ? Donc si on se réfère à la situation épidémiologique à la date du 24 juin, ce qu'on est objectif, c'est qu'on a comme cas confirmé 13 763, dont 247 personnes qui sont encore actives. Et on remarque également qu'on a 128 personnes malheureusement qui ont perdu la vie par rapport à cette pandémie-là. Donc le constat qui est fait, c'est que pour la journée du 24, on n'avait que, comme nouvelle contamination, on n'avait que 14 sur 970 qui avaient été testés. Donc le constat qui est fait, c'est que déjà à un mois du démarrage de la vaccination contre Covid-19 dans notre pays, c'est-à-dire à la mi-avril, on remarquait le taux de positivité ou de nouvelles contaminations, la proportion de nouvelles contaminations par rapport aux tests réalisés qui commençaient par régresser. Si on prend le mois de juin, on est à environ 80 cas par semaine. Or, si on s'en souvient bien, autour de février et début mars, on avait des journées où on était à 200 cas pratiquement, même la journée. Donc les cas, les contaminations sont en baisse. Ces contaminations en baisse font en sorte que les formes graves, évidemment, sont également en baisse. Parce que moins on a de cas actifs, moins on a cette malchance-là d'avoir les formes graves. Et quand il y a peu de formes graves, cela permet aussi de stabiliser les décès. Et c'est le constat qui est fait ces dernières semaines, c'est que les décès sont plus ou moins stables. Maintenant, on n'est pas encore à zéro contamination, il faut le dire, ce qui veut dire qu'on doit continuer à ne pas être vigilant. Et ce travail, il faut le dire, c'est vraiment grâce au concours de tout le monde. Parce que ce qu'on sait, c'est que par rapport à la riposte, à la pandémie dans notre pays, depuis le début, en mars, le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans cette riposte-là. Et grâce à la houille de tout le gouvernement, de la commission nationale de riposte, les mesures restrictives étaient mises en place à temps opportun. Donc ces actions-là sont félicitées, ont d'ailleurs été félicitées, parce que nous avons été bien classés par l'Ao Institut. Donc en dehors de ces mesures qui ont été mises en place en temps opportun, il y a la sensibilisation qui n'a jamais cessé et qui continue. Donc cette sensibilisation-là aussi, qui se fait à tous les niveaux, sur les médias, qui se fait également au niveau des préfectures, des mairies, qui continue par se faire à la base dans les différents villages, par le biais des comités de veille. Donc en dehors de cette sensibilisation-là, il faut dire qu'étant donné que les cas augmentaient vraiment avec la recrudescence depuis les fêtes de fin d'année, je pense que la psychose qu'on avait eue en début de la pandémie aussi est revenue chez les citoyens. Donc tout le monde a assurément eu, soit avoir un malade Covid dans sa famille ou parmi ses connaissances. Tout ceci a fait en sorte que le citoyen lambda aussi puisse à nouveau prendre conscience. Et ceci a rédynamisé le respect des mesures barrières qui a permis qu'on en ait là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec la vaccination qui se poursuit, qui est un grand pas dans cette riposte-là, le constat qui avait été également fait, c'est qu'au cours de cette vaccination-là, les équipes étaient appuyées par les forces GMS. Et ceci a été un grand atout parce que la vaccination qui se faisait au niveau des équipes, des postes avancés, c'est-à-dire au niveau des grands publics, dans les entreprises, dans les marchés, avec l'accompagnement des équipes par ces forces-là, en plus de la vaccination qui était faite sur les sites, la sensibilisation se poursuivait, les personnes étaient interpellées pour vraiment continuer par dynamiser ces mesures barrières-là. Donc tout ce mécanisme-là, on va se dire, depuis l'exécutif jusqu'à la base, on pense que chacun s'y est mis, ce qui a apporté ses fruits-là. Mais on doit vraiment continuer par être vigilant parce qu'on sait qu'avec la Covid, quand on regarde autour de nous, c'est quand on baisse parfois les bras qu'on est encore surpris. – Merci beaucoup, Dr. Capchette, pour ces explications. Je reviendrai à vous tout à l'heure, donc pour d'autres aspects justement de la lutte contre la maladie. Alors, Dr. Sabli, après tout ce que votre consoeur vient de dire, est-ce qu'on va se dire, voilà, disons que les chiffres sont plus ou moins satisfaisants, donc on peut se frotter les mains et se dire qu'on est sorti de la zone de turbulence, on va dire. – Merci. Effectivement, nous observons une tendance à la baisse, donc à beaucoup plus de stabilité par rapport aux nouveaux cas de contamination. Mais attention, nous ne pouvons pas encore affirmer tout à fait que nous sommes vraiment sortis de la zone de turbulence, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'épidémie continue, et donc il y a même de nouveaux variants qui sont beaucoup plus virulents que les anciens. Donc nous devons toujours être vigilants, garder le cap pour éviter de retomber à une situation où nous allons encore constater plus de cas de contamination qu'avant. Donc nous ne pouvons pas encore affirmer que nous sommes sortis de la zone de turbulence, mais quand même on observe une baisse quand même assez importante des nouveaux cas de contamination. – Et nous devons donc garder le cap pour éviter et que peut-être le gouvernement ne mette encore sur pied d'autres mesures restrictives, et puis ces mesures qui nous rendent la vie encore plus difficile, à l'instar de la crise que nous vivons. Alors, M. Tanko, nous parlons de la situation que nous vivons. Les médecins nous ont parlé de la situation épidémiologique, avec les chiffres et tout ce qui s'ensuit. – Oui, mais à vous, je vous demanderai quel est l'impact de la crise justement sur les activités économiques, mais plutôt sur vous, votre entreprise. Je vais parler de Tanko Food. Dites-nous un peu, quel a été, enfin, qu'est-ce que la crise a apporté, négatif ou positif, à Tanko Food ? – Ok, merci beaucoup. Alors, en termes d'aspects négatifs, déjà, il faut noter que, de manière ramassée, on pourrait dire que la crise a apporté de la dette. – Pourquoi je dis que la crise a apporté de la dette ? Parce que si pendant la crise, vous faites moins de bonnes affaires, alors que vos charges restent les mêmes, derrière, quelque part, vous cumulez des charges qui ne sont pas couvertes. Donc, ce qui fait que ça vous apporte de la dette qu'il faut résorber sur le moyen long terme. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est, je dirais, les impacts à moyen terme. Parce que dans notre cas, par exemple, quand la crise a survenue, vous allez voir que les producteurs de tomates, en tout cas, beaucoup d'agriculteurs, n'ont pas eu les moyens, par exemple. On était au cours du mois de février. – Oui, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas forcément eu les moyens de faire ce qu'il fallait faire, de préparer leurs terres et tout, et tout. Et donc, ce qui fait que quand l'agriculteur ne vous fournit pas suffisamment de matières premières au prix convenu, nous, étant une entreprise saisonnière, on n'a pas de produits à vendre pour toute l'année qui vient. Et donc, du coup, ça veut dire que vous risquez de passer une année blanche, en fait. Et ça, c'est une deuxième conséquence à moyen terme qui fait que vous risquez d'être, vous êtes plus endetté encore que la première conséquence que j'ai citée, qui est celle qui est immédiate. Donc, voilà un peu ce que je peux citer comme conséquence. Et puis, bon, ça fait que vous n'atteignez pas vos objectifs, forcément, parce que vous dites que vous allez vendre 50 millions, vous retournez peut-être à vendre 20 millions. Voilà. – D'accord. Et ça, c'était, on va dire, au début de la crise, voilà ce qu'elle a causé. Aujourd'hui, nous vivons une situation de hausse de prix de denrées, de hausse des prix, disons, de tous les produits, on va dire. Alors, est-ce que cela a également impacté les activités au niveau de Tanko Food ? – Disons qu'à notre niveau, la hausse généralisée des prix n'a pas vraiment impacté l'activité en tant que telle. parce que, nous, ce qui nous impacte, c'est beaucoup plus l'indisponibilité de la matière première, donc qui fait qu'on n'a pas de produits finis en quantité suffisante à vendre. Mais la hausse des prix ne nous a pas impacté en tant que telle. – D'accord. Donc, M. Tanko aussi, c'est vrai qu'on a reçu des entrepreneurs qui sont passés sur ce plateau et les réponses différaient, à savoir quel est l'impact de la crise sur leurs activités. Certains sont venus, c'est vrai, on l'a compris, la crise a durement impacté leurs activités, donc négativement. Mais, bizarrement, on a reçu également un entrepreneur qui nous a dit, mais bon, chez Zels, enfin, c'était une dame, ça va. que la crise peut-être a créé d'autres opportunités, peut-être qu'elle a essayé de transformer ou de s'adapter à la situation. Donc, ça veut dire que la crise ne lui a pas fait de mal, en fait. Alors, chez vous, si on doit vous demander, est-ce que, c'est vrai que vous avez parlé de la dette et des risques d'années blanches, entre griffes, alors, si on doit vous demander, quel est l'impact de la crise sanitaire sur vous, votre entreprise ? Est-ce que vous diriez que l'impact, il est négatif ou il est positif ? – Je dirais que c'est mitigé, en fait. Je dirais que c'est mitigé. Il y a un aspect positif. L'aspect positif, c'est quoi ? C'est que, quand, au plus fort de la crise, on s'est rendu compte qu'il y avait certains produits qui n'étaient même pas disponibles sur le territoire ou qui étaient disponibles en quantité vraiment limitée parce que c'était de l'importation et les bateaux n'arrivaient pas à venir comme ils devraient venir. Et c'est là même que, bon, ça m'a étonné parce qu'à un certain moment, on a constaté un gros regain de chiffre d'affaires. Et on s'est rendu compte que même les gens qui criaient avant que nos produits soient chers, ils achetaient les produits. – Voilà, facilement. – Facilement. – Parce qu'au cours du mois d'avril, je pense bien, tout le monde pensait qu'on irait vers un confinement général et tout ça. – Donc les gens faisaient des stocks. – Voilà, ne pouvant pas acheter de la tomate fraîche et stockée, les gens se sont rabattus sur notre purée de tomates tant qu'automatiques et qu'ils ont acheté. Donc au cours de ce mois-là et du mois qui a suivi, on a constaté quand même un regain. Voilà. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, vous gagnez de nouveaux clients qui testent votre produit, qui se rendent compte que le produit est bon et qui probablement peuvent demeurer clients fidèles. Donc à un certain moment, oui, on a constaté un regain positif mais ça n'empêche pas qu'après, ça a refuté. Et donc, comme je le dis, les charges restaient quand même les mêmes et après, des gens ont commencé à se plaindre. On n'a pas d'argent, on a perdu notre emploi. Mais des grandes entreprises même où vous avez des gens pour lesquels on a diminué les salaires des gens qui ont été mis au chômage technique, quand vous contactez quelqu'un pour lui vendre, il vous dit, ah, je n'ai pas les moyens, etc., etc. Donc oui, un aspect positif à un certain moment donné, mais sur un vrai court moment et puis derrière, c'est des aspects négatifs, mais on espère que ça va se résorber, ça va s'améliorer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas forcément attendu attendu que ça s'améliore et qu'on a fait d'autres choses en diversifiant, quoi. – D'accord. Et on va justement découvrir durant cette émission, disons, la reconversion, ou bien l'adaptation de votre entreprise à la situation, en attendant qu'elle s'améliore. Alors, parlons de la crise sanitaire que nous vivons justement. Chaque semaine, la Coordination nationale de Riposte anime une conférence de presse pour faire le point des actions menées et tout. Et cette semaine également, ce point de presse a eu lieu et ce point a été organisé. Eh bien, je vous propose une fois encore de suivre tout ce qui a été dit durant cette conférence de presse et nous revenons sur ce plateau. – C'est en principe le grand moment des Évala. Curieux et pratiquants nourrissent l'espoir de rattraper le rendez-vous manqué l'année dernière. Y aura-t-il Évala ou non cette année ? La question a été posée à la Coordination. – Ça fait partie des activités au niveau du ministère du Tourisme et de la Culture qui organise cela, qui doit veiller à cela et qui, s'il veut que ça se fasse, doit nous soumettre un dossier. – Quoi qu'il en soit, vigilance est de rigueur, surtout avec les nouvelles formes du virus plus contagieuses qui apparaissent. – Il y a eu d'abord des variantes anglaises, puis la variante sud-africaine qui sont des variantes alpha et beta. Puis après est apparue une variante delta. Et cette variante delta qui commence par être la variante la plus dominante, qui a une forte contagiosité. Il y a encore une autre variante qui est apparue, la variante delta plus. Certaines mesures ont été prises pour éviter à la fois l'arrivée de la variante, mais aussi pour éviter la propagation de cette variante si elle est là. – Tous ceux qui viennent des zones où il y a ces variantes, notamment les zones phares, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, bientôt c'est un pays où ils pourront s'additionner. Ces voyageurs ou ces personnes qui proviennent de ces pays sont systématiquement isolés pendant au moins 10 jours. La seconde mesure, c'est que la plupart des prélèvements, nous envoyons pour les séquençages pour observer l'apparition des variantes et prendre rapidement des mesures pour s'y conscrire s'il y a une variante qui apparaît. Et la troisième mesure, le respect des mesures barrières. – L'OMS redoute déjà la troisième vague en Afrique face au faible taux de vaccination dans certains pays. En tout cas au Togo, 120 000 sont déjà vaccinés à la deuxième dose d'AstraZeneca et 15 000 ont reçu la première dose de Sinovac. En attendant d'autres vaccins, la coordination insiste sur le respect des mesures et restrictions sanitaires. – Nous avons constaté qu'il y a le non-respect des mesures barrières, le port de masque, mais aussi dans les bars et les boîtes de nuit. Nous devons continuer par respecter les mesures barrières jusqu'à la vaccination d'au moins 60 % de notre population. – 84 cas enregistrés cette semaine, la plupart concentrés à l'OMS et deux décès liés au traitement inadapté dans les cliniques. La coordination invite la population à se faire traiter dans les centres publics dédiés aux malades de COVID-19. – Voilà donc les points évoqués durant la conférence de presse hebdomadaire de la coordination nationale de riposte contre la COVID-19 et nous sommes sur ce plateau pour parler justement de la riposte contre la pandémie que nous vivons depuis plus d'un an déjà. Alors, docteur Sabli, on a évoqué, disons, cette situation de variants. de variants, c'est vrai qu'on a connu des variants, on a entendu parler de variants, mais aujourd'hui, on dirait que la situation semble être encore un peu plus inquiétante avec des variants de plus en plus virulents. Alors, expliquez-nous un peu, quelle est la situation aujourd'hui ? – Effectivement, comme le professeur l'a dit, depuis le mois de décembre, il y a le séquençage qui se fait, donc tous les problèmes à faire, il y a une partie envoyée pour pouvoir étudier et rechercher d'autres variants par rapport aux variants déjà connus. Et effectivement, il est à noter que nous avons certains variants effectivement au Togo, comme le variant britannique et il y a eu aussi un variant sud-africain. Quand même, les mesures ont été prises pour pouvoir circonscrire puisque depuis fort longtemps, dès le début de la crise, le Togo n'a pas fléchi et tous les voyageurs qui viennent sont toujours testés. donc les personnes chez qui ces variants étaient détectés étaient des voyageurs et certains de leurs contacts. Donc le fait qu'il y a un suivi rigoureux quand même qui est fait au niveau de notre pays dès l'arrivée déjà, ça a permis de pouvoir circonscrire et ces voyageurs sont guéris et repartis déjà. Toutefois, nous devons toujours rester éveillés puisqu'il peut arriver des périodes d'incubation où peut-être on prélève quelqu'un mais il n'est pas confirmé à l'instant mais ça ne veut pas dire que peut-être il ne porte pas le virus. C'est d'ailleurs pour ça que nous mettons toujours l'accent sur le respect des mesures barrières, en l'occurrence le port des masques et la distanciation sociale. La question des variants devrait nous pousser à être encore plus vigilants, c'est ça ? Ce qu'il faut reconnaître c'est que que ce soit le variant britannique ou le variant sud-africain ou même le variant Delta aujourd'hui, le variant indien qui ont une plus forte contagiosité. Ce qu'on sait aussi par rapport à la COVID-19, c'est que la méthode de contamination reste la même quel que soit le variant et dans cette méthode de contamination on sait que le virus peut passer par tout ce qu'il y a comme orifice au niveau de notre visage donc par le nez par la bouche aussi et aussi on sait qu'on peut se contaminer par le contact d'une surface où se trouve ce virus-là et si on ne se lave pas les mains et qu'on porte vers ces orifices-là on pourrait également se contaminer. Ceci c'est pour dire que le respect des mesures barrières vraiment reste de mise parce que quel que soit le variant si aujourd'hui on continue par véritablement porter les masques véritablement on continue par observer le lavage régulier des mains avec le savon et on continue par respecter cette distanciation sociale-là même si on avait un éventuel variant plus contagieux ça veut dire qu'avec le respect des mesures barrières la contamination serait aussi réduite mais comme le disait ma consoeur vraiment plus c'est contagieux plus ça fait penser encore à une éventuelle recrudescence des cas donc la vigilance doit toujours être de mise la vigilance doit toujours être de mise le suivi que ce soit des voyageurs la prise en charge comme le suivi des contacts reste de mise à tous les niveaux donc tout ceci est toujours fait pour vraiment pouvoir détecter rapidement un éventuel cas et surtout limiter s'y conscrire comme ceci a toujours été fait depuis le début de la crise pour éviter la propagation donc vraiment poursuivons le respect des mesures barrières pour pour vraiment ne pas se contaminer quel que soit le variant et le respect des mesures barrières justement nous allons en parler tout à l'heure en parlant de l'actualité ce qui fait l'actualité pour revenir un peu à Israël qui était cité en bon exemple quand on parlait des pays fortement vaccinés contre la COVID nous en parlerons tout à l'heure et M. Tanko parlant justement ou évoquant justement les mesures sanitaires les restrictions et les disons les mesures barrières dites nous au niveau de votre entreprise avec la survenue de la pandémie justement qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que vous avez introduit qu'est-ce que on va dire la pandémie a apporté au sein de votre entreprise quel est le fonctionnement aujourd'hui bon il faut dire qu'au départ ce qui a changé c'est tout ce que tout ce qui a été cité comme mesures barrières déjà vous avez un dispositif de lavage des mains et puis vous avez pour le personnel administratif le port le port des bavettes ou des masques parce que le personnel de production de toute manière c'était c'était de mise parce qu'on est dans l'agroalimentaire donc c'est ce qui a changé mais ce qu'on remarque c'est que les gens aujourd'hui presque personne ne se lave les mains et ça c'est partout voilà c'est partout plus les gens ne se lavent plus les mains forcément même les masques il faut c'est comme il faut être derrière en fait avant qu'on c'est comme si ok aujourd'hui la maladie est devenue bon quelque chose du quotidien on vit avec donc on se dit que bon mon collègue qui est là je pense qu'il n'a pas la maladie et donc on banalise c'est un peu ça c'est un peu ça aujourd'hui et docteur Sabli quand enfin je suis sûre qu'il vous arrive également de remarquer justement ces ces actes est-ce qu'on va parler d'un civisme mais d'inconscience de non respect des mesures barrières je trouve de banalisation de la chose également en ville est-ce qu'il arrive également que vous remarquez cela effectivement nous avons observé qu'il y a un relâchement un peu général par rapport au respect des mesures barrières et spécialement le lave-il des mains des fois j'ai comme l'impression que nous ne sermons pas vraiment l'importance de ces mesures barrières si je prends par exemple le lave-il des mains l'importance n'est pas qu'en face de Covid quand nous lavons régulièrement nos mains avec de l'eau et du savon par exemple nous nous protégeons comme beaucoup de maladies diarrhiques et beaucoup de types d'affections et nous évitons vraiment de nous contaminer et de contaminer les autres mais il s'est fait que bon comme c'est vrai on parlait depuis de lave-il des mains mais la salle n'était pas mise autant qu'en période de Covid ce qui fait que ce n'était pas tellement dans l'habitude de se laver les mains très régulièrement donc c'est d'ailleurs pour ça que nous continuons la sensibilisation pour que nous puissions tous comprendre que nous ne lavons pas uniquement les mains pour nous protéger contre Covid mais aussi nous nous lavons les mains pour nous protéger contre toutes sortes de maladies des mains sales les mesures barrières restent de mise le lave-il des mains le port de masque je sais que vous devez être dans un regroupement de chefs d'entreprise d'entrepreneurs est-ce que les autres entrepreneurs également font cas justement de ces manquements dans leurs entreprises et si oui est-ce que vous mettez en place une certaine stratégie pour peut-être redynamiser les troupes ou leur rappeler justement le respect de ces mesures barrières ok bon je dirais que ce n'est pas je ne dirais pas que d'autres chefs d'entreprise en font cas mais bon il m'arrive de visiter certains collègues bon le constat général c'est que quand vous rentrez en même temps le dispositif de lavage de maille il est en panne vous le voyez il est poussiéreux etc donc vous sentez que personne ne se lave les mains ici voilà et peut-être on se rabat sur les gels hydroalcooliques bon voilà on se rabat sur les gels hydroalcooliques aujourd'hui bon quand vous voyez tout le monde a sa bouteille de gel etc et même quand on vous dit de vous laver les mains vous dites non 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 voilà vous montrez le gel mais à certains endroits on vous impose même si vous avez le gel on vous impose le lavage des mains est-ce qu'il y a une remobilisation des troupes je pense que pas toujours je pense qu'il n'y a pas toujours cette remobilisation des troupes là moi par exemple je sais que de temps en temps je dis à mes employés mais vous là vous venez ici vous ne portez pas les masques si quelqu'un attrape Covid ici bon après après je passe et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes et puis ils vont se dire bon c'est le patron qui parle dès qu'il parle et puis il s'en va bon voilà surtout que par exemple chez nous on a un site de production qui est à part où il y a une partie de l'administration et puis on a un autre site encore voilà donc vous ne pouvez pas être présent partout au même moment etc bon derrière quand vous avez le dos tourné les gens ne font pas forcément et ce qui arrive souvent aussi c'est que on peut vous donner comme raison on a respecté la distanciation donc on n'a pas besoin de porter le masque etc c'est assez compliqué mais on continue de sensibiliser la sensibilisation reste toujours de mise docteur pour évoquer justement disons cette alternative que les gens trouvent à la substitution enfin de substituer l'utilisation de gel hydroalcoolique au lavage des mains il faut préciser que le lavage des mains il ne enfin il ne peut pas être disons changé par le gel hydroalcoolique on se lave les mains et on utilise les gels hydroalcooliques oui bien évidemment vous voyez par exemple les virus on va dire quand il y a du gras il pénètre parfois facilement dans les cellules quand on lave les mains c'est pourquoi on se dit il faut laver les mains avec du savon donc le savon enlève tout ce qui est aussi comme matière grasse là et puis ce lavage des mains si vous utilisez même les gels vous allez vous rendre compte qu'après l'application de deux fois trois fois le gel vous avez même la sensation que vous avez un autre dépôt sur votre main et c'est vrai le gel utilisé à l'instant T ça élimine ce que vous avez dans la main mais même après une deux utilisations de gel et même quand vous lavez les mains vous avez cette sensation là d'avoir vraiment les mains plus propres que lorsqu'on utilisait le gel et surtout comme le disait ma consoeur le lavage des mains c'est vrai on le fait aujourd'hui ou alors on insiste plus parce qu'il y a Covid mais c'est aussi pour éviter toutes ces maladies là après avoir mis son gel si on veut manger quelque chose souvent vous même vous constatez que ça allait peut-être un tout petit peu moins agréable que si on s'était lavé les mains à l'eau c'est pour dire que voilà quand on est dans une situation où on s'est déjà peut-être lavé les mains correctement une première fois et voilà à l'instant je pense que j'ai touché une surface contaminée je mets mon gel mais dès que possible si je peux me relaver les mains que je n'hésite pas à le faire est-ce que laver les mains c'est meilleur qu'utiliser le gel est-ce que les deux sont équivalents nous pensons que laver les mains aussi c'est plus moins cher parce que voilà l'eau est plus disponible que le gel donc n'hésitons pas à nous laver les mains à continuer à nous laver les mains parce que voilà voilà l'eau est présente l'eau est présente donc et j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire se laver les mains est vraiment moins cher que de s'acheter un gel hydroalcoolique tout le temps et puis le lavage des mains c'est vraiment on nous l'avait rappelé depuis longtemps on a même des maladies des mains sales et tout ça on nous disait de se laver les mains et bon on va dire on ne peut pas dire que c'est bien quand même mais Covid est venu nous rappeler justement l'importance de se laver les mains alors d'octeur Capiat je reste avec vous justement en parlant de mesures barrières il fallait associer également une autre stratégie pour venir à bout justement de la maladie on a trouvé donc la vaccination nous sommes depuis un mois déjà à la seconde dose pour tous ceux qui ont pris leur première dose d'AstraZeneca alors dites nous docteur au niveau de si on prend au niveau de la commune sanitaire d'Agué à Gué Niveau comment se déroule cette campagne de vaccination voilà donc après le lancement officiel de la deuxième dose à AstraZeneca il faut dire que étant donné que la vaccination est digitalisée les candidats à la deuxième dose recevaient déjà des messages sur leur téléphone leur signifiant qu'il fallait aller vers les sites pour pouvoir bénéficier de cette deuxième dose là donc dès qu'ils arrivaient ce qui était déjà fait c'est on s'assurait que voilà ils ont leur carte de vaccination on s'assurait qu'ils sont déjà enregistrés dans le système électronique donc si ce n'était pas fait on le faisait et on s'assurait aussi que voilà il y a déjà huit semaines au moins qu'ils ont reçu leur première dose et quand tout cela était vérifié on administrait la deuxième dose ce qu'il faut dire c'est que au moment de l'administration de la première dose il y avait un tout petit peu plus de réticence parce que les gens avaient un peu peur et tout donc quand chacun a pris sa première dose et a remarqué que voilà je n'ai rien eu j'ai juste eu peut-être un peu mal à la tête un peu mal au bras mais après cela s'est passé donc les gens étaient plus confiants et plus dynamisés à venir faire leur deuxième dose la preuve même dans notre commune il y a certains même qui parce qu'ils voient le voisin venir faire sa deuxième dose lui aussi il n'est pas encore huit semaines il n'a pas reçu de message mais il vient quand même vers le site pour être sûr que voilà on ne l'a pas oublié donc la vaccination à la deuxième dose elle se déroule elle se déroule normalement elle se déroule normalement mais il y a aussi eu des cas de personnes qui arrivaient pendant cette administration de la deuxième dose pour bénéficier de la première dose donc comme une petite pause avait été faite par rapport à la première dose donc par rapport à cela on essayait de les enrôler on leur expliquait les processus d'enregistrement ou d'enrôlement aussi et on les rassurait que dès que la phase de deuxième dose des acteurs qui sont à cette étape-là sera faite qu'ils restent à l'écoute et que la vaccination va se poursuivre pour tout le monde parce qu'on n'est pas encore à l'immunité collective voilà alors le docteur Sabli on a écouté ce qui se passe disons au niveau de la commune sanitaire à Guenivé 2 est-ce que c'est le cas au niveau de la commune à Guenivé 4 également tout à fait la commune à Guenivé 2 et 4 sont dans la même préfecture et l'organisation est tout à fait identique donc nous avions eu à organiser des vaccinations en pause fixe et en avancée en avancée c'est-à-dire nous avions eu par exemple au niveau de la commune à Guenivé 4 au moins 6 équipes donc certaines équipes sont positionnées à des endroits et les personnes alitées venaient par exemple solliciter par rapport à ce désir de se faire vacciner alors qu'ils ne peuvent pas se déplacer soit ils sont paralysés ou d'autres antécédents carrément nous déployons des équipes vers ces personnes dans leur maison pour pouvoir aller les vacciner chez eux ça a été fait aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour donc ceux qui ont eu les 8 semaines passées par rapport à leur première dose sont passés effectivement recevoir leur deuxième dose et nous pouvons affirmer tout à fait qu'il y a eu moins de refus ou bien moins de réticences par rapport au premier tour à la première dose et beaucoup de personnes d'ailleurs ne continuent pas à venir et ils s'énervent même quand nous disons nous ne pouvons pas encore leur administrer leur première dose et que tout ce que nous pouvons faire en attendant c'est de les enrouler et de prendre leur contact aussi dès que nous allons démarrer l'administration de la première dose ils seront contactés ou même nous allons faire cet effort de les contacter pour qu'ils puissent venir recevoir aussi leur première dose donc tout se passe parfaitement bien oui et sûrement que pour disons ce retour à la première dose également les médias seront sollicités pour des communiqués mais docteur Sabli c'est vrai que docteur Capiette a évoqué justement le fait que ça soit plus facile maintenant pour la seconde dose tous ceux qui se sont fait vacciner viennent normalement même je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de rencontrer des réticents qui ont déjà eu leur première dose mais qui rechignent à prendre la seconde dose moi j'ai rencontré et j'ai beaucoup de proches qui vous disent pour la seconde dose moi je crains parce qu'on entend il y a encore des rumeurs qui passent on nous dit qu'AstraZeneca n'est pas bon AstraZeneca qui serait venue en Afrique ce n'est pas ça donc du coup moi la seconde dose je ne veux pas alors est-ce que vous avez également de ces cas de réticence pour la seconde dose tout à fait nous avons eu à rencontrer ce genre de situation et même parmi le personnel de santé donc si parmi le personnel de santé nous avons rencontré ces réticences à plus forte raison que dans la communauté nous puissions avoir des cas de réticences c'est effectivement lié aux rumeurs des réseaux sociaux comme vous le dites l'objectif c'est que tout ce que nous on a pu faire c'est que nous avons expliqué au fait le bien fondé de cette vaccination et le constat aussi c'est que nous qui avons reçu ces premières doses quand nous avons déjà reçu la deuxième dose le constat est que les effets secondaires que nous avons ressentis la plupart sont moindres par rapport au premier tour et c'est ce qui a aidé la plupart des personnes se sont fait vacciner après certains jours suivants il y en a qui ne sont pas venus ils ne sont pas venus en même temps après les 8 semaines ils ont attendu peut-être 2-3 jours quand le voisin l'a fait et qu'il a dit ah au premier tour j'avais le mot de tête mais cette fois-ci bon je n'ai pas eu je n'ai même pas senti quelque chose il dit ah là moi aussi je veux venir donc c'est ce qui nous a beaucoup plus aidé à ce que malgré les rumeurs tout autour les gens puissent quand même venir d'eux-mêmes pour pouvoir recevoir leur deuxième dose d'AstraZeneca alors monsieur Tancot je vous ai vu réagir quand les médecins parlaient alors peut-être parlez-nous de votre expérience vous vous êtes fait vacciner vous avez pris vos deux doses alors dites-nous un peu comment ça s'est passé bon disons que la première dose quand je l'ai prise en fait je n'avais informé personne que j'allais me faire vacciner vous alliez en repérage parce que je savais que le mieux en fait beaucoup de gens étaient sceptiques les gens avaient peur donc je savais que si je le disais tout le monde allait commencer à parler donc je suis parti je suis revenu et puis bon j'ai déposé le carnet de vaccination mais la première dose j'ai vraiment fait la fièvre la nuit quand j'ai fait la première dose j'ai fait la fièvre vous avez paniqué et tout ? non moi je n'ai pas paniqué mon épouse a paniqué c'est quand vous faisiez la fièvre que vous lui avez dit que vous vous êtes fait vacciner non 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 je lui avais dit avant quand je suis revenu je lui ai rentré le carnet puis je l'ai déposé et là quand la fièvre est arrivée elle s'est dit elle a commencé à tenir la tête elle a envoyé un SMS à ma mère pour lui dire que ton fils il a fait le vaccin maintenant il fait la fièvre bon donc voilà moi je n'ai pas disons que c'est les effets secondaires que j'ai eu ça vous étiez informé mais à la deuxième dose j'ai fait un peu de fièvre mais pas autant que la première fois donc bon je pense que c'est ça et je connais aussi quelqu'un qui a fait la vaccination à la première dose elle est vraiment tombée malade vraiment tombée malade moi je me disais même qu'elle n'allait pas faire la deuxième dose à cause de tout ce qu'elle a eu mais elle a fait la deuxième dose et puis elle m'a dit que les effets secondaires étaient moins importants beaucoup moins importants la première dose elle était même restée à la maison pendant une semaine on lui avait donné un congé médical pendant une semaine mais deuxième dose elle n'a pas eu de soucis majeurs donc je pense que c'est un peu et cela vous a permis peut-être vous d'être peut-être un agent de sensibilisation on va dire est-ce que par là vous avez pu sensibiliser d'autres personnes à aller se faire vacciner en prenant votre exemple oui moi en tout cas je conseille aux gens si à partir du moment le vaccin n'est pas contre vos croyances il faut le faire si c'est contre vos croyances là bon personne ne va vous obliger de toute manière si c'est pas contre vos croyances c'est mieux de se protéger D'accord et docteur Capiette vous avez également rencontré certaines personnes qui ont eu des réactions au début enfin à la première dose et en ont eu également à la seconde dose et d'autres qui n'en ont pas fait du tout Oui il faut dire que vraiment les effets secondaires déjà qui avaient été recensés à un autre niveau étaient les effets secondaires mineurs et c'était les effets secondaires attendus parce que même pour les autres vaccinations c'est à dire la vaccination de routine qu'on fait communément aux enfants de la naissance jusqu'à 15 mois il y a toujours ces petites réactions là et même il faut dire que la fièvre par exemple ce n'est qu'une réaction ce n'est qu'une on dira même une bonne réaction qui montre que voilà notre système immunitaire en face face à peut-être l'antigène qu'il a reçu est en train de se battre pour développer cette immunité là donc c'est peut-être des petits signes qui rassurent aussi sur le fait que notre organisme se prépare ou alors est en train de fabriquer ces anticorps là donc comme ceux qui ont reçu également qui avaient eu ces effets là la première dose c'est vrai que quand ils venaient ils ne sont pas venus ils ne sont pas venus les premiers jours si je prends l'exemple du CMS le personnel le premier jour de la vaccination du personnel de santé on avait à peine 40% et c'est au deuxième troisième jour les collègues approchaient ceux-là qui se sont fait vacciner est-ce que tu vas bien est-ce que les maux de tête que tu avais eu là est-ce que tu l'as encore et c'est au vu des réponses que les autres donnaient qui vraiment les rassurent voilà pratiquement les 40% qui s'étaient fait vacciner le premier jour on n'a pas eu quelqu'un qui a eu un effet secondaire même mineur et c'est ça qui a fait en sorte que les autres se lancent aussi donc dans la communauté aussi les personnes qui avaient manifesté certains effets secondaires sont arrivées je puis dire aussi que j'ai été vraiment agréablement surpris du comportement des plus âgés c'est-à-dire ceux-là qui ont 50 ans et plus vraiment même ceux qui avaient des céphalées arrivaient et nous disaient ah docteur je sais qu'une seule dose avec mon âge je ne suis pas protégée à 100% donc j'ai besoin de cette deuxième dose-là je préfère même encore la prendre et avoir un peu de céphalée mais je sais que mon organisme serait mieux préparé donc ils étaient vraiment plus partants pour l'administration de cette deuxième dose-là malgré qu'ils avaient peut-être eu des petits effets secondaires mais le constat est que avant l'administration comme on explique toujours ce qui peut arriver et on leur rassure que voilà si vous avez ces petits bobos revenez au niveau des sites vous serez pris en charge gratuitement ça aussi ça les rassurait à le faire en tout temps de conscience donc les effets secondaires pour cette deuxième dose étaient vraiment moindres vraiment moindres il faut le dire et il n'y a pas de raison donc que quelqu'un ait pris sa première dose et réussit à aller prendre la seconde parce que c'est avec la seconde qu'on n'est plus protégé là on est sûr d'avoir fait la totale donc l'appel est lancé donc aux sceptiques et nous nous marquons une pause enfin dans la sensibilisation pour évoquer donc l'autre aspect de la crise l'impact sur les activités économiques et monsieur Tancourt je viens vers vous justement dans nos précédentes éditions lorsque vous étiez là on a parlé justement de peut-être pas de reconversion mais réadaptation à la situation donc au niveau de Togo de Tancourt justement vu que peut-être les producteurs n'étaient pas tous au rendez-vous tout le temps vous avez essayé peut-être de trouver d'autres débouchés c'est ça expliquez-nous maintenant que fait Tancourt concrètement à part la tomate bon une petite précision en fait ce que nous avons fait c'est que nous n'avons pas forcément mis nous n'avons pas diversifié dans la même entreprise nous avons créé une autre entreprise pour diversifier mais c'est la crise qui a fait ça je dirais oui d'une certaine manière vous savez on nous dit souvent que votre nourriture soit votre médicament donc c'était la première réflexion qu'on a eue comment est-ce qu'on se diversifie en faisant en sorte qu'on apporte à la population quelque chose qui est santé quelque chose qui renforce son immunité etc et disons que nous avons fait le grand pas par rapport à un secteur dans lequel nous étions depuis quelques temps déjà quand même et notamment dans le secteur du moringa moringa je pense que souvent quand souvent quand vous dites à quelqu'un que ce truc l'a fait tant 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 on vous dit que vous êtes des charlatans parce que un seul truc ne m'a pas fait plein de trucs vous êtes des traduits thérapeutes voilà exactement alors quand on va sur le site de la FAO qui est Nations Unies on se rend compte que quand vous prenez le moringa c'est vitamine A B C c'est des nutriments c'est ça contribue à régulariser le taux d'hypertension ce que je dis c'est sur le site de la FAO toute personne qui y va va trouver et les médecins sont sur le plateau justement donc c'est un antibiotique c'est un antispasmodique c'est un anti-inflammatoire ils luttent contre les ulcères l'hypoglycémie tout ça c'est sur le site de la FAO donc on s'est dit comment faire en sorte que la population puisse consommer ça parce qu'en général quand vous prenez le moringa brut poudre le goût n'est pas très agréable bon il n'est pas agréable donc on s'est dit comment est-ce que la population pouvait le consommer comment le rendre agréable exactement et donc on a mis un certain nombre de produits sur le marché on a mis des boissons boissons fraîches boissons chaudes ok donc on a commencé à faire du jus en fait comme on le voit à l'écran oui voilà donc vous avez du morinas qui est de l'ananas plus du moringa vous avez le morisap qui est du bisap plus le moringa mais plus du gingembre et quelques épices locales et vous avez le moribab donc qui est du baobab plus du gingembre et du moringa donc ça c'est les produits phares mais on a des boissons chaudes aussi avec des infusions donc à base de moringa du moringa quinquilu ba du moringa du moringa citronnel du moringa bisap donc à part ça ce que les gens connaissaient beaucoup plus c'était les friandises donc des petits petits cubes qui sont sachets sur lesquels on voit souvent tant qu'autant coup donc voilà c'est un peu ce que nous avons fait en se disant les gens quels qu'en soient les cas aujourd'hui vous voyez les gens continuent à boire les gens continuent à se faire plaisir donc faisons leur plaisir mais en leur apportant la santé, en leur apportant quelque chose qui renforce leur immunité. Et donc, c'est ce qu'on a fait en allant sur le secteur du moringa. – D'accord. Et comment se porte justement, disons, comment le Togolais a accueilli justement les produits ? – Bon, je dirais que le Togolais a plutôt bien accueilli les produits. D'une part, parce que c'est des produits santé, mais d'autre part, parce que nous avons travaillé fort de notre expérience dans le domaine, nous avons travaillé à ce que les prix soient accessibles. Donc, c'est des boissons, par exemple, qui vous coûtent 250 à 300 francs, alors que sur le marché, vous avez ces boissons naturelles qui sont à 400 à 500 francs. Donc, déjà, on sait que le Togolais, c'est dur pour lui. Quand vous lui proposez quelque chose qui est dans la gamme de ce qu'il a l'habitude d'acheter, il reçoit. Donc, quand on ajoute le fait qu'on leur dise, il y a des gens qui connaissent bien le moringa, quand vous lui dites, ça là, c'est un moringa, il prend. – Tout de suite. Oui, parce qu'il y a de grands fans ou adeptes du moringa. – Exact. – Tout ce qui contient du moringa, ils prennent. – Exactement. – D'accord. Alors, docteur Tchapiet, justement, dans cette crise sanitaire, on a évoqué à un moment donné de ces aliments-là qui renforceraient le système immunitaire et tout cela. Alors, aujourd'hui, avec, disons, avec la vaccination, les mesures barrières et tout, est-ce qu'on n'a pas, on a un peu occulté ou oublié justement, cet autre aspect des aliments qui renforceraient le système immunitaire. Et peut-être que M. Tancor vient nous rappeler encore une fois l'important, justement, de se protéger et par la vaccination et par les mesures barrières, mais également par la nourriture. – Il faut dire que, heureusement qu'avec la pandémie, on continue par manger. – Oui. – Ça, il faut le dire. Et heureusement aussi que dans notre façon de manger en Afrique, on consomme plus naturel que produits industrialisés. Maintenant, par rapport au renforcement de l'immunité, les aliments ou alors les fruits et les légumes qui interviennent dans, ou alors qui sont riches, on va le dire, en vitamines, notamment la vitamine C, sont également des fruits qui sont accessibles et heureusement à toute saison, genou au Togo. Donc, je pense que quotidiennement, on prend une orange, quotidiennement, on prend du citron, moins jus de citron, quotidiennement, on mange des légumes qui contiennent aussi ces diversités-là. Donc, malgré la crise, on continue par s'alimenter et on continue aussi par véritablement toucher à ces aliments-là qui contiennent ces vitamines qui peuvent agir favorablement sur notre système immunitaire. et docteur Sabli, donc, il faut saluer de ces initiatives-là, justement, pour nous permettre de venir à bout de la maladie. Tout à fait. Nous devons vraiment mettre un accent sur la consommation locale et vraiment encourager l'initiative de production locale. Parce que si le coût est autant amoindri, ça dit qu'il n'y a pas un intérêt vraiment élevé sur cette production-là. et il faudrait que ce soit nous qui puissions accompagner et encourager les entrepreneurs de chez nous en consommant local. Il faudrait que chaque jour dans nos repas, nous puissions consommer tout ce qui est naturel, éviter au maximum les nourritures dans des boîtes de conserve et autres, mais prendre ce qui vient du panier de la ménagère, prendre ce qui vient de nos champs, pour que nous puissions avoir quand même assez d'aliments, assez de nutriments naturels pour pouvoir renforcer notre immunité. Non seulement, non pas seulement face à COVID, mais le système humain ou bien l'organisme humain en général, pour son bon fonctionnement, a besoin d'une alimentation équilibrée. Et dans cette alimentation, il faut effectivement, comme ma consoeur l'a dit, mettre un accent sur les fruits, les fruits saisonniers et puis les légumes. Nous ne pouvons pas passer une journée sans manger de fruits, sans manger des légumes dans notre ration alimentaire. Oui, comme on le dit, cinq fruits et légumes par jour nous font du bien. Et revenons maintenant à la vaccination, proprement dit. Docteur Sabli, c'est vrai que nous évoquons l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie. Bon, mais il y a certains qui, limite, oublient un peu que c'est l'action combinée de la vaccination et des mesures barrières qui nous amènent à lutter contre la maladie. Si on prend l'exemple justement d'Israël, Israël, il y a deux semaines, avait permis à ces populations de baquer librement à leurs occupations justement parce que ils avaient atteint l'immunité collective. Et malheureusement, depuis quelques jours, Israël est dans une nouvelle vague de contamination, une nouvelle vague de crise, on va dire, et on revient encore au port de masques. Alors, il faut dire que la vaccination, elle seule, ne vient pas à bout de la maladie. Alors, le système, ou bien le monde entier, c'est comme une vase close, si je peux le dire ainsi. Et il y a toujours des mouvements qui se produisent. aujourd'hui, nous pouvons peut-être atteindre l'immunité collective, mais tant que nos frontières ne sont pas fermées, les personnes qui viennent vers nous, s'ils ne sont pas vaccinés, si on prend à l'instant T la population, c'est que nous n'avons pas atteint l'immunité collective. Et nous ne sommes pas sans savoir aussi qu'il y a les variants qui surgissent tous les jours. Et en situation de pandémie, nous ne pouvons pas prévoir quand est-ce qu'un nouveau variant plus virulent peut faire surface. tant que le monde entier n'est pas encore totalement stable, si nous avons réussi à atteindre une certaine stabilité à notre niveau, nous devons éviter de créer trop vite victoire et effectivement associer toujours le respect des mesures barrières à la vaccination jusqu'au temps où le maximum ou bien tous les pays ou tous les continents puissent quand même aussi atteindre cette immunité collective-là. parce que le virus lui il circule, c'est nous qui le transportons. Si nous utilisons les mesures barrières, le virus peut être là, nous n'allons pas être contaminés et nous n'allons pas le porter vers les autres. Si je suis vaccinée, ça me permet d'éviter d'avoir les formes graves. Mais ça n'empêche pas que je sois porteuse de ce virus-là. Et tant que je suis une personne porteuse asymptomatique, par exemple, je ne manifeste rien, mais je mets à risque ceux qui sont autour de moi qui peut-être n'ont pas réussi à prendre toutes leurs doses ou qui peut-être n'ont pas du tout été vaccinés. C'est pour ça que nous devons toujours avoir cet esprit patriotique, cette façon de comprendre que ce n'est pas parce que je suis vaccinée. Dans cette salle, si nous nous prenons, nous sommes quand même presque tous fascinés. On peut se dire bon, ici, on atteint l'immunité collective, ici, on pouvait ne pas porter le masque. Mais puisque nous sommes en sensibilisation, c'est pour pouvoir mettre un accent qu'on sache quand même que le port des masques et les autres mesures barrières sont toujours de vigueur jusqu'à ce que le monde entier puisse crier victoire contre Covid. D'accord. C'est important de le dire. Docteur Chapchette, la crise que nous vivons, c'est une lutte collective, donc on ne pourra qu'aller ensemble. Il n'y aura pas quelqu'un qui va décréter moi, je suis immunisé, c'est bon, et puis que les autres aussi poursuivent leur chemin. si on prend l'exemple d'Israël, on comprend que nous sommes dans une lutte, la lutte n'est pas encore finie, donc personne ne peut se prévaloir de dire moi, je suis bon, enfin c'est bon chez moi, justement parce qu'on transporte le virus, les variants apparaissent, donc la vigilance reste de mise malgré la vaccination. – Bien évidemment, la vigilance doit rester de mise et j'aimerais surtout insister sur le fait qu'elle doit rester de mise depuis la base, parce que dans nos petites contrées, c'est-à-dire déjà dans nos maisons, dans nos petites entreprises, on va se dire que voilà, une partie est vaccinée, ce n'est pas encore tout le monde. actuellement, on verra que voilà, on a peut-être commencé par réceptionner les deuxièmes doses, mais on n'a pas encore totalement réceptionné les deuxièmes doses et on n'est même pas encore à l'immunité collective, ça veut dire que déjà localement, on doit vraiment poursuivre avec le respect des mesures barrières associées, parce que voilà, le vaccin aujourd'hui ne veut pas dire, avoir même les deux doses, ne veut pas dire que je ne peux pas me faire contaminer, c'est ce qu'il faudrait aussi qu'on comprenne, ça veut dire que si j'ai le vaccin, je serai peut-être un porteur sain, je ne vais pas faire les formes graves, maintenant, moi peut-être jeune, je suis porteur sain, je ne manifeste pas la maladie, mais j'ai autour de moi des personnes qui sont plus fragiles, j'ai des personnes autour de moi qui sont alitées, qui ont d'autres tards associés, qui, même si elles aussi sont vaccinées, peut-être parce qu'elles ont une immunité de manière globale pas assez solide, elles pourraient porter, elles pourraient être contaminées et faire la maladie. Donc déjà, à la base, à la base, de manière locale, c'est de comprendre que même si aujourd'hui, on est en train de se faire vacciner, on doit poursuivre, on doit continuer par vraiment observer ces mesures barrières-là. et on sait qu'il s'agit d'une pandémie, ça veut dire que la victoire ne doit pas s'arrêter à un pays, il faut regarder autour de soi, est-ce que nos pays voisins, est-ce que voilà, ils sont au même niveau que nous, est-ce que voilà, étant donné qu'on est toujours en mouvement, est-ce que voilà, c'est pas encore nous qui amènerons le variant quelque part, est-ce que c'est pas ceux qui viennent qui pourront nous ramener également, voilà. Or, on sait que voilà, si on observe véritablement les mesures barrières, si on porte toujours son masque, comme je le disais tantôt, les moyens, la méthode de contamination reste la même. Donc, avec le vaccin, on sait que on a loin de nous les formes graves, mais on n'a pas encore loin de nous la contamination par le virus. Donc, continuons, continuons, poursuivons dans ce respect de mesures barrières. Merci beaucoup, docteur Etiapiette. Et, monsieur Tancot, j'évoque également avec vous peut-être l'autre aspect positif, on va dire, de la situation sur les activités économiques, malgré ce que nous vivons, malgré le fait qu'on crie que, bon, la situation est quelque peu critique, mais on assiste également à la création de plus d'entreprises. Récemment, on a Afrique, Koto-Go, malgré la situation, des entreprises continuent par voir le jour. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Qu'est-ce qui explique cela ? Non, je ne dirais pas que c'est paradoxal. Regardez, vous prenez mon cas. j'étais dans les tomates et j'ai voulu diversifier. Malgré la crise ? Malgré la crise. C'est justement parce que je veux me sortir de la crise, je veux amoindrir les effets de la crise. Sur mes activités, aujourd'hui, je décide de diversifier. Et quand j'ai voulu diversifier, je ne l'ai pas fait avec la même entreprise, j'ai créé une nouvelle entreprise. Donc, en gros, les gens veulent saisir de nouvelles opportunités et si peut-être la nouvelle opportunité n'est pas forcément compatible avec le domaine, le secteur ou l'entreprise dans laquelle vous étiez, vous en créez une nouvelle. Donc, je pense que la création d'entreprise même est un bon signal à mon sens parce que ça veut dire que les gens ne se résignent pas et les gens se disent malgré tout, je vais tenter ceci. Malgré tout, je vais faire ceci et pour moi, c'est plutôt un bon signal. D'accord. Donc, on reste justement dans ce signal. sur cette positivité-là. Je reste avec vous, M. Tancourt. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Cela nous a fait plaisir justement de découvrir que malgré la situation, vous vous êtes diversifiés. Nous souhaitons justement bonne chance aux nouveaux produits de la nouvelle société, on va dire. Mais avant de vous laisser repartir, sûrement que vous avez un mot à l'endroit et peut-être des opérateurs économiques, des entrepreneurs, mais également à l'endroit des populations dans cette crise-là que nous vivons. OK. Merci beaucoup. Je dirais beaucoup de courage à mes collègues entrepreneurs parce que je sais que ce n'est pas facile. J'en connais certains dont les activités n'ont pas encore reprise du tout, du tout. Certains ont fermé les portes. Certains ont fermé les portes. Certains ont réussi à se diversifier, à créer de nouvelles choses. Bon courage à tout le monde. À la population, je dirais que, voilà, c'est vrai qu'on remarque que le taux de contamination au quotidien a baissé, mais ce n'est pas le lieu de baisser les bras. Il faut qu'on, même si c'est difficile, même si aujourd'hui on a l'impression que, bon, on est dedans et tout, il faut qu'on fasse quand même l'effort de respecter les mesures barrières autant que faire se peut. la consommation alimentaire, il faut qu'on fasse l'effort, comme le docteur l'a dit, de consommer local, de consommer des choses qui nous permettent de rester en bonne santé. Et j'aimerais bien dire aux populations qu'il faudrait peut-être que chaque personne ait un arbre de moringa dans sa cour parce qu'on utilise les feuilles pour faire de la sauce et c'est très bon. Mélange avec boma, c'est très bon. Donc, j'aimerais suggérer à tout un chacun d'avoir un arbre de moringa dans sa cour pour être sûr d'en manger au moins deux fois dans le mois. Et de voir les bienfaits. Les bienfaits. Et puis bon, je les encourage à rentrer dans l'un des 500... Et après avoir mangé, il faut boire du jus. Voilà, voilà. Donc, ils s'approchent d'un de nos 500 points de vente déjà disponibles sur l'OME pour acheter nos jus. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Tanko. Ismaël Tanko, donc, je rappelle, qui est entrepreneur DG de Tanko Food et qui nous faisait part également de ces nouveaux produits à base de moringa que nous vous appelons et que nous vous exhortons à apprécier, à déguster et puis à parler autour de vous, justement. Alors, docteur Sabli, votre mot de fin. Merci, Anita. Je tiens à remercier tous les téléspectateurs, à remercier la population en général parce que si le gouvernement met en place des règles édictées pour le bien de tous, si la population n'avait pas adhéré, nous n'allons pas observer cette tendance à la diminution-là. Et comme M. Tanko vient de le dire tantôt, ce n'est pas parce que les cas de contamination diminuent que nous devons baisser les bras. Non. Plutôt, c'est le moment de tenir bon pour ne pas avoir une situation plus critique après. Il faut que vraiment les choses se stabilisent encore plus pour que nous puissions retrouver la vie d'antan parce que cette crise sanitaire, elle n'est pas que sanitaire. Nous tous, nous sommes conscients de cela. Elle est aussi économique et elle pèse sur tous les ménages. Donc, vraiment, respectons tous les mesures barrières. Faisons-nous vacciner pour que nous puissions vraiment lutter ensemble et arriver à vaincre ce virus qui a tant détruit selon tout ça. Voilà. Et cette situation qui n'a plus que trop duré. Docteur, merci beaucoup, Docteur Eméfa, Bravi, Sabli. Je rappelle donc que vous êtes médecin-chef de la commune sanitaire à Gouenivé 4. Il s'agit donc du centre médico-social de Toglé-Copé. Docteur, peut-être nous terminons avec vous votre mot de fin. C'est d'abord de féliciter la population parce que c'est vrai que la pandémie, ça dure. Ça fait plus d'une année aujourd'hui. Et bon vent, tout vent, avec tout ce qui est mis en place par nos autorités, par la Commission nationale de riposte de la pandémie, bon vent, tout vent, la population s'y met. et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est l'effort de chacun. C'est vrai qu'on peut se dire fatigué, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras parce qu'on sait que ces cas, aujourd'hui, on les avait vécus avant la fin d'année et juste après, les cas rebondissaient. Je pense qu'on n'aimerait plus ou chacun n'aimerait plus vraiment savoir qu'on est encore à la recrudescence des cas aujourd'hui. Donc pour cela, il faudrait qu'on continue vraiment par observer les mesures barrières et qu'on continue aussi par se faire vacciner dès qu'on sait qu'on est cible. Et par rapport à cela, on sait qu'aujourd'hui, la vaccination à la première dose, elle se fait au niveau de notre population estudiantine. C'est aussi les sensibiliser de poursuivre, d'aller vraiment vers ces sites-là pour se faire vacciner parce qu'il faudrait que chacun se sente concerné et que chacun se dise que je dois participer à cette atteinte de l'immunité collective-là pour que vraiment on puisse revenir à la vie que tout le monde souhaite, c'est-à-dire la vie d'avant-Covid. Voilà. Merci beaucoup, docteur Sonia Tchapchette, médecin-chef commune sanitaire à Gwennivé de le Centre médico-social de l'Eguacito. Merci à vous inviter d'être passée sur ce plateau. Nous rappeler encore une fois l'importance de se faire vacciner, de respecter les mesures barrières pour éviter la Covid-19. Et docteur Tchapchette a justement soulevé l'importance de se faire vacciner lorsqu'on est cible et nous rappelons une fois encore l'importance donc à nos jeunes frères des universités publiques du Togo à l'importance de se faire vacciner pour ensemble atteindre cette immunité collective tant attendue pour revenir donc à notre vie d'avant Covid. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise l'autre rendez-vous. C'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501